Alors, salut à toi, je suis très content de t'avoir avec moi dans cette session que nous allons avoir ensemble. Je ne sais pas si tu vas manger quelque chose avec moi, mais pour ma part, je vais manger un gousme et un burrito que je me suis acheté juste avant qu'on démarre cette session ensemble. Et voilà, il y a pas mal de serviettes et donc aujourd'hui, j'aimerais te parler de se créer sa propre franchisse pour soi. Ça veut dire sa franchisse, eh bien, pour son propre branding, pour son propre caractère. Par exemple, tu as envie de te démarquer plus facilement, tu as vraiment envie de montrer plus ou moins qui tu es et tu as envie, voilà, je ne sais pas, tu crées peut-être des produits d'information, tu vas peut-être bientôt lancer un livre ou une formation, même une formation sur EDMI, tu ne sais pas trop te marketer, tu ne sais pas trop comment tu peux te démarquer. Eh bien, tu vas te créer un caractère autour d'images, autour d'images d'un thème bien spécifique. Ça peut être le thème, oui, c'est un thème niché de préférence. Par exemple, un thème, si tu adores le café, eh bien, tu peux tout faire en sorte, même si tu ne parles pas de café, mais quand tu adores le café, tu peux avoir comme thème toujours le café. Tu peux avoir, eh bien, une machine à café derrière toi. Tu peux, par exemple, toujours boire du café en enseignant ce que tu veux enseigner. Quand tu crées justement ton produit d'information, eh bien, tu vas boire un café. Tu vas peut-être un peu avant de créer, de commencer dans le cours, dans le sujet, eh bien, d'abord, tu vas peut-être parler du café, de l'histoire sur le café, que ce café-là peut-être vient du Kenya ou bien d'Équateur. Eh bien, après, tu vas commencer vraiment le sujet de quoi tu veux parler. Mais avant cela, eh bien, tu vas parler simplement peut-être de ta passion sur le café et à chaque fois, tu vas peut-être raconter une petite histoire sur le café, ce que tu es en train de boire. Par exemple, moi, tu vois ici, je suis en train de manger un bojito et finalement, je pèle plus ou moins l'emballage de mon bojito comme une banane. C'est assez amusant, tu vois. Attends, je vais essayer d'enlever cela. Donc, oui, donc, c'est vraiment, le but, c'est vraiment de se créer une image, de se créer un branding. Et quand je parle de franchise, on va avoir cela plus en détail après, par la suite. Mais la franchise, c'est vraiment se multiplier, c'est essayer de scaler. De scaler, c'est simplement, pour que ça se cale, c'est un mot organophone qui veut dire qu'en plus, tu as, voilà, ça ne va pas être plus difficile. Ton activité ne va pas être plus difficile, même si tu veux te multiplier un peu partout. Donc, tu vas pouvoir créer, finalement, plein de mini-niches, plein de mini-thèmes. Mais, vu que ton thème spécifique aura été construit d'une manière, d'une franchise, eh bien, ce ne sera pas plus dur pour toi. Et c'est vraiment cela qu'on va essayer de faire au sort. Mais, d'abord et avant tout, donc, revenons à nos petits moutons. Et, essaye, voilà, on va donc revenir à nos moutons et on va parler de thèmes et comment inspirer les gens, comment inspirer, eh bien, ta passion, comment tu peux justement partager ta passion d'une manière différente, d'une manière originale, avec, eh bien, ton audience, en transformant, pas nécessairement le cadre, évidemment, bien évidemment, ça peut être le cadre, mais ça peut aussi être, c'est possible la manière dont tu apprends les choses, ça peut être, par exemple, la manière dont tu veux montrer comment tu vas, eh bien, rendre ton activité, eh bien, plus agréable, comment tu peux, comment eux aussi peuvent justement créer quelque chose de différent. Tu peux aussi, par exemple, expliquer que, voilà, c'est la fin de cette thématique-là, le nouveau monde est là-bas et toi, tu es déjà dans ce nouveau monde et eux, pour réussir, eh bien, ils doivent justement, plus ou moins, copier ou suivre ta méthodologie pour justement rentrer dans ce nouveau monde. Tu peux plus ou moins, peut-être, par exemple, expliquer, expliquer des secrets ou bien partager des choses qui paraissent évidemment inédites, même s'ils ne le sont pas, cette thématique peut se baser sur ça. L'autre jour, je voyais justement un formateur et ce formateur-là, eh bien, il avait basé tout son, sa thématique sur le hacking et on lui mettait comment déhacker les choses, ils faisaient même des jeux de mots et tout était basé sur la thématique, sur la thématique d'un peu de la piraterie, les choses pirates. Il y avait un bateau pirate, il y avait un peu des têtes de mort comme ça, tu vois, un peu comme, oui, avant, comment les pirates, eh bien, se comportaient et partageaient des, c'était des daily hacks, donc des lifestyle hacks, donc des hacks pour justement améliorer ton, ton style de vie avec, eh bien, avec le thème du hacking, donc, voilà, il expliquait que lui, il n'allait pas assigner des choses que tu peux retrouver un peu partout, dans les livres de développement personnel que tu trouves dans n'importe quel bibliothécaire ou bien librairie style FNAC, eh bien, ce qu'il enseignait, c'était vraiment des choses un peu en dessous de la table, tu vois, des choses qu'on partage pas trop, des choses méconnues, des choses qui sont un peu secrètes, mais qui sont beaucoup plus efficaces, même si, évidemment, ce qu'il enseigne ne réévolucionne pas énormément la vie des, bah, même ceci, ce qu'il enseigne, bon, je pense que ce qu'il enseignait était très bien, mais je ne pense pas que, eh bien, c'était mille fois mieux que les autres formations. Finalement, il enseignait plus ou moins les mêmes techniques, mais de manière un peu détournée, et donc, voilà, c'est, à moi, son image de marketing, ça fait un peu, waouh, c'est, c'est du développement, du développement personnel un peu, que peu de personnes connaissent, même si après, à la fin de la journée, eh bien, tu enseignes des choses que tu retrouves partout, finalement, tu vas montrer une image qui est différente. Et l'histoire que tu fais passer derrière, voilà, l'histoire que tu fais passer sur ta méthodologie et sur les méthodes que tu dois enseigner, tu peux dire, voilà, moi, j'ai une méthode pour perdre du poids, j'ai une méthode spécifique pour, eh bien, apprendre une langue étrangère au moins de 10 jours, par exemple. C'est un peu comme les méthodes, tu sais, les méthodes du style assimil, les méthodes pour apprendre des, des langues, tu en as plein, et finalement, à la fin, c'est plus ou moins la même chose. Toutes ces méthodes se ressemblent très fort, c'est simplement le packaging qui est différent. On voit, même si toi, au final, tu fais la même chose, ça va fonctionner très très bien, parce que ton packaging va vraiment te différencier. Et les méthodes de langue sont vraiment super inspirantes, parce qu'ils utilisent exactement la même méthode, mais pour plein de langue différentes. Donc, ils multiplient leur activité, un peu comme la manière dont on scale via une application web, ils multiplient leur activité, ils se basent toujours sur la même méthode. Je parlais de la méthode assimil, mais il y en a plein d'autres, il y a la méthode Robert, la méthode, il y a une méthode aussi qui est écrite, qui est écrite, il y a un petit ordre, un allemand. Et finalement, toutes ces méthodes sont très similaires. Si tu vas dans des cours, eh bien, de langue étrangère, ils vont tous se dire, voilà, ils vont te dire, nous, chez nous, on se base sur cette méthode de langue-là, elle fonctionne très bien, elle fonctionne mieux que les autres. Et finalement, elles se ressemblent tous, mais ils utilisent alors les livres de cette méthode-là. Il y a des méthodes où c'est simplement pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il y a des méthodes où c'est vraiment très oral. Il y a d'autres méthodes où c'est beaucoup plus basé sur la grammaire. Et finalement, c'est un peu ce que toi, tu vas faire, c'est créer une méthode et après t'affranchis, ça va être finalement le nom. Voilà. Directement, les personnes vont te reconnaître rien que par la manière dont tu vas enseigner les choses et par la manière dont tu vas écrire aussi. Parce que la manière dont tu écris, dont tu crées ta vidéo, ça va être une manière très cohérente et très... Tu vois, c'est finalement en publiant des contenus cohérents sous une thématique spécifique, eh bien, tu vas te distinguer vraiment de la masse. Parce que ça va être vraiment... ça va être vraiment marquant. Et bien évidemment, tout le monde va se dire, ah oui, ça c'est la méthode A ou B ou C, la méthode de Tom, la méthode d'Amélie, la méthode de Romain, tu vas vraiment avoir un ADN, une marque spécifique. Et les personnes vont te suivre vraiment pour ça. Les personnes vont vraiment te suivre pour ta méthodologie, pour justement la qualité de la manière dont tu enseignes et pour vraiment le feeling que les personnes ont avec toi et avec cette méthode. Je vais maintenant te montrer quelques exemples sur mon écran de méthodologie. Je te parlais des méthodologies de log et c'est vraiment de ça qu'on va voir maintenant. Alors voilà, maintenant je vais te montrer les différentes méthodologies que toi aussi tu peux appliquer. Ici, en l'occurrence, Michel Thomas, sa méthode, justement, auparavant quand je te parlais des méthodologies, je t'avais parlé de Robert quelque chose et en réalité il s'agissait bien de Michel Thomas, sa fameuse méthode et en réalité c'est pas vraiment une méthode si révolutionnaire que cela, c'est simplement la pratique surtout sur, eh bien, la pratique surtout sur la pratique de la log, donc parler, parler, parler et pas trop sur la grammaire. C'est vraiment, voilà, on pratique une log comme si on était vraiment en immersion. Et ça c'est finalement la base de sa méthodologie. Parler, parler, parler et reparler, réapprendre, faire des fautes, etc. Mais il y en a plein d'autres, voilà, j'en ai trouvé plein, plein d'autres. Il y a aussi Language Hacking, c'est une méthode plus récente et qui est justement basée sur les hacks pour apprendre une log. On parlait, voilà, je te parlais justement d'une méthode de hacking pour le développement personnel. Et bien ici, c'est sur les logs. Et finalement, tous ces livres, principalement, d'ailleurs tous ces livres, sont basés sur cette méthode-là. Et justement, son slogan, c'est simplement qu'on ne devrait pas apprendre une log en un an, en deux ans, en trois ans. Il y a simplement, voilà, on devrait apprendre une log beaucoup plus rapidement en utilisant entre autres, et bien la règle des 80-20, donc les 80, les 20% qui te permet, et bien d'apprendre les 80% d'une conversation dans une log étrangère. Et c'est vraiment ça qu'il enseigne. C'est simplement tous les hacks pour apprendre une log beaucoup plus rapidement et plus facilement. Tu as aussi la méthode ici, j'en ai trouvé plein, plein, tu vois. Et finalement, c'est un peu pareil dans les régimes, dans les régimes, et bien tu as plein de méthodes pour perdre du poids. Et c'est similaire, finalement. Au final, et bien toutes ces méthodes se ressemblent. Il n'y en a pas qui sont moins bonnes que d'autres. Oui, évidemment, il y en a des qui sont peut-être pas aussi bonnes, mais au final, le résultat est plus ou moins similaire. Par contre, ils essaient de se démarquer vraiment en packagant, et bien, ce qu'ils enseignent sous une méthode. Et la méthode, c'est finalement un manteau, c'est un peu comme un emballage. Ici, à nouveau, voilà, Michel Thomas, sa fameuse méthode, et finalement, il a développé plus ou moins une franchise parce qu'il a appliqué sa méthode de base, qu'il a fait pour une langue, et puis après, il a multiplié cela en plein d'autres méthodes, en plein d'autres langues, pardon. Donc, il a appliqué la même méthode, mais pour finalement, pratiquement toutes les langues les plus populaires. Tu as finalement aussi la méthode super connue, Assimil, qui est française. Ils ont commencé avec la langue anglaise, et puis après, ils se sont multipliés en plein d'autres langues. Tu as certainement déjà acheté ou feuté, et bien, un des livres Assimil. Cette méthode est très répandue, surtout en France. Et finalement, la méthode est bonne, elle n'est pas mauvaise, mais c'est surtout, voilà, les personnes qui sont habituées à cette méthode-là, directement, s'ils veulent apprendre une autre langue, ils vont directement acheter Assimil pour l'espagnol, pour l'italien, pour l'allemand. Et ils ne vont même pas aller voir la concurrence. Et toi, tu as essayé de faire pareil, parce que les personnes vont finalement adopter ta méthode ou ta manière dont tu perçois et tu partages les choses. Et c'est la même chose pour les applications. Tu as maintenant des méthodes un peu style Boussou, Duolingo et les autres. Et ou bien Stone, tu as une méthode jaune, je ne sais même plus du nom. Et ce sont, c'est vraiment similaire. Et c'est vraiment, toi, tu vas plus ou moins faire pareil. Tu as aussi Teach Yourself, qui est à la fin de la journée pareil. Tu as aussi Peau Noble. Il y a aussi plein de livres sur l'apprentissage du noble. Il a aussi certainement commencé avec peut-être l'allemand. Et puis après, il s'est multiplié, il a appliqué, il a repackagé la même méthode, mais pour apprendre une autre langue. Et nous, justement, avec ton style, avec notre style de franchise, sur notre marque, sur notre branding, et bien on va faire exactement la même chose. On va finalement se concevoir une méthode. Et après, on va l'étendre et on va plus ou moins expand, donc oui, étendre et multiplier cette méthode pour plein d'autres choses. Peut-être que tu vas parler de cuisine, ou bien d'outillage, de jardin, ou même peut-être comment concevoir des habits. Et après, tu vas concevoir, tu vas réutiliser la même méthode, le même packaging, mais pour autre chose. Comment faire du café. Ou bien, comme je te disais, peut-être que c'est simplement le thème. Si tu as tort de café, et même si tu n'enseignes pas de café, et tu enseignes comment toiletter des chats, et bien tu pourrais toujours avoir le même thème derrière toi, en buvant un café, en mangeant un burrito, comme ce que je suis en train de faire, etc. Alors, comment faire cela ? Et bien, tu dois tout simplement être toi-même. Tu dois être assez charismatique. Tu dois finalement dégager une certaine unicité, j'ai envie de dire, une certaine ADN, et tu ne dois pas essayer d'être monsieur, madame, tout le monde, et de ressembler à finalement du yaourt, à ressembler à finalement un peu n'importe quoi. C'est vraiment important que tu restes toi-même. Tu dois vraiment essayer de te différencier. N'essaie pas justement de t'effacer, et de faire un peu comme monsieur, madame, tout le monde. N'essaie pas d'aller non plus voir d'autres personnes sur des plateformes de vidéos, d'autres influenceurs, et de faire un peu pareil comme eux. Parce que, évidemment, c'est normal qu'on commence, et bien qu'on veut se marketer, on a parfois tendance à un peu copier chez les autres. Parce qu'on ne sait pas trop comment faire, et donc on va essayer de trouver de l'inspiration chez les autres. Mais en réalité, tu dois vraiment faire les choses bien, mais uniquement, et pas essayer de reprendre des choses chez les autres. Parce que sinon, ça ne va pas te refléter. Toi, ça ne va pas être toi. Et c'est finalement plus ou moins pareil quand tu as ton premier regard, ton premier date avec quelqu'un, ton premier rendez-vous. Et bien, si tu as envie de plaire à la personne, et de tout faire pour que la personne t'apprécie, par exemple, la personne adore les voitures, même si tu détestes les voitures, tu vas dire, ah oui, moi aussi, j'adore les voitures. Et puis, la personne que tu veux séduire adore la cuisine, et tu te dis, ah oui, moi aussi, je cuisine tous les soirs, etc. Et en réalité, c'est faux. Et bien, après, à un moment donné, ça va être la catastrophe. Non, reste toi-même. Voilà, si vous n'aimez pas les mêmes choses, et bien, c'est comme ça, et peut-être que cette personne-là, finalement, n'est pas pour toi. Et toi, c'est pareil pour tes clients. Tu ne dois pas justement essayer de plaire à tout le monde. Tu dois vraiment essayer. Voilà, tu dois vraiment être toi-même, même pas essayer, tu dois vraiment être toi-même. Et si ça ne plaît pas à certaines personnes, et bien, tant mieux, parce que justement, tu ne veux pas tout le monde. Et ça va d'ailleurs, et bien, cibler et écarter les personnes qui ne t'aiment pas trop. Et les haters, les personnes qui critiquent, tu sais, un peu les styles de trolls, ceux qui vont toujours mettre des commentaires méchants, mais qui ne vont jamais rien acheter, et bien, ignore simplement. Aussi simple que ça. Et grâce à cela, et bien, tu vas vraiment pouvoir bâtir une communauté de fans extrêmes, parce que tu seras justement toi-même. Tu ne veux pas plaire à tout le monde, et c'est impossible de plaire à tout le monde. Personne n'adhère à quelqu'un qui finalement dit, voilà, ça ne regarde que moi, mais je pense que... Non, dis ton avis haut et fort, c'est tout. Et quand tu crées finalement tes contenus, quand tu t'habilles, etc., et bien, essaye de passer finalement à un avatar, à un persona, à un client qui finalement sera ton acheteur numéro un. Mais évidemment, un client qui refait les mêmes valeurs que toi. Et en faisant cela, et bien, tu vas vraiment créer tous tes produits, tout ce que tu fais, en te basant sur une personne qui est finalement la personne, peut-être imaginaire, mais c'est bien finalement de te baser sur un type de client spécifique que tu verrais bien, voilà, tu verrais bien cette personne-là acheter des choses chez toi. Ça peut être un ami, ça peut être un pote, mais encore mieux, peut-être un personnage d'une série télévisée, parce que souvent, ces caractères-là sont beaucoup plus, bon, finalement, sont beaucoup plus, sont beaucoup plus charismatiques, sont beaucoup plus caricaturales, parce que, quand le directeur, voilà, quand un cinéastre essaie de créer une série, justement, les caractères sont souvent assez niossés. Essaie de t'imaginer des séries comme How I Met Your Mother, même Lost, ou bien Friends, et bien, tous les acteurs principaux sont finalement assez, assez extrêmes. Ils n'ont pas peur de dire ce qu'ils posent, et ils ont tous finalement leur faiblesse et leur qualité. Pense un peu à Barney de How I Met Your Mother. Et bien, essaie de penser à un avatar comme cela, pour l'avatar de ta marque. Si tu n'es pas encore sûr de bien savoir ce que c'est un avatar, je vais te montrer là, directement, sur mon écran. Voilà, tu vois, un avatar, un persona, en marketing, et bien, c'est un caractère fictif, le plus souvent fictif, mais pas nécessairement, en réalité, à qui finalement tu attribues toutes les caractéristiques du type du client idéal pour un business donné. Donc, à nouveau, un persona peut donc avoir et bien, son propre nom, donc tu peux lui attribuer un nom, un prénom, un genre, féminin, masculin, ou autre, et des particularités démographiques, sociales, psychologiques, ça peut être aussi religion, etc., une éducation ou un background différent. Ici, sur mon site d'ailleurs, Pierre Writer, et bien, j'ai aussi écrit un article et un avatar, justement, je te mettais que c'est bien de vraiment savoir et de vraiment s'imaginer quelles réactions et bien, ton QO idéal aurait. Il y a aussi dans lui un âge, une profession, un milieu social, des origines, des peurs peut-être, de quoi il est super doué ou elle est super douée, des désirs, tu pourrais aussi avoir un avatar féminin et masculin, donc, voilà, une qui s'appelle Martine et l'autre qui s'appelle Daniel. Des désirs, des convictions, des croyances, des hobbies, éventuellement, et de préférences dans ce que tu fais, de la nourriture, ses plats préférés, ses couleurs préférées, si cet avatar-là est marié ou non, si l'avatar, donc, le persona est célibataire ou bien à des enfants ou bien à peut-être adore la chaleur, adore les vacances, à nouveau, on parlait des hobbies et des passions et c'est vraiment important que tu crées, que tu modèles finalement cet avatar. Tu vois, là aussi, je parlais de How Met Your Mother et c'est bien parce qu'en réalité, dans ces séries-là, ils ont beaucoup, eh bien, de traits assez singuliers et là, je mettais, beaucoup d'entre eux ont un trait de caractère, en effet, qui se distingue bien. Donc, tu dois essayer vraiment de poser et de développer ton avatar pour ton produit. Donc, c'est vraiment l'utilisateur idéal. On parle aussi, d'ailleurs, de cartes d'empathie qui représentent la cible parfaite pour ton produit. Alors, j'espère que maintenant, ça t'a permis de mieux visualiser ce que c'est un avatar et essaye vraiment d'écrire finalement tout cela sur peut-être un cahier, voilà, un petit cahier comme cela. Ça pourrait être et tu essaies d'écrire cela ou bien sur un document, un document avec Pudges ou Word ou bien Google Docs qui va te permettre d'avoir toutes les caractéristiques. Tu pourrais après imprimer cette feuille, l'encadrer, ça peut même être une feuille un peu cartonnée, c'est encore mieux et aussi, éventuellement, avoir une photo de cet avatar. Ça peut même être un ami, si c'est un personnage d'une série télévisée, et bien imprime même sa photo et quand tu crées des produits, des contenus, quand tu écris une page de vente, tu vas toujours penser à cette personne. Et grâce à cela, tu vas pouvoir multiplier tout ce que tu crées avec la même méthodologie et tout un process qui est finalement très cohérent et qui est toujours basé sur les mêmes fondations et ça finalement, c'est vraiment les bases, c'est le cœur pour se créer une autre franchise. Alors, après cela, et bien après avoir fait tout ça, tu peux aussi, si tu as un site web, si tu as déjà un site web ou bien des comptes sur les réseaux sociaux ou peut-être une chaîne sur une plateforme de vidéos, tu peux changer les chartes graphiques, la manière dont tu communiques, la manière dont tu te représentes basée sur tout ce qu'on a construit ensemble. Donc, voilà, ça doit avoir un thème bien précis. si possible d'ailleurs aussi un slogan, tu peux avoir un slogan et vraiment définir ce que tu vas dégager et ce que tu vas partager avec les autres et tu peux, voilà, tu peux aussi penser vraiment à cet avatar que tu t'es créé maintenant et en écrivant tout ce que tu fais, en produisant toutes les vidéos que tu vas produire, toujours pense à cet avatar, pense à cette manière dont tu vas concevoir les choses. Alors maintenant, tu vas certainement te demander par où commencer et comment tu peux booster ta vie en général, ton marketing et la manière dont tu vas développer ton activité, ta présence et même avec tes amis, même si tu n'es pas freelance, même si tu n'es pas un influenceur, même si tu es simplement employé, eh bien, c'est super important finalement d'être, voilà, d'avoir une singularité assez forte. De développer finalement un charisme et une différence. Ce différencier, ce différencier, je n'arrive plus à parler, tu vois, et finalement c'est ok de faire des fautes, ce différencier, c'est assez, même très important, quand je dis assez, je suis assez gentil, mais c'est très différent, c'est très important parce que tu vas pouvoir vraiment être unique et les personnes vont savoir qui tu es. Nul ne veut être comme tout le monde et toi, c'est vraiment ton but, c'est vraiment être toi avec ton nom, avec ce que tu fais, etc. Alors voilà, c'est maintenant tout de suite, essaye vraiment de développer de multiples choses dans ce que tu es bon, dans ce que tu aimes faire et tu vas par la suite, après finalement, presque concevoir un film de toi-même. Imagine-toi dans un film, et bien finalement, la manière dont tu vas développer ton personnage, ça va être un peu comme si tu étais dans un film. Attention, tu dois bien évidemment toujours rester toi-même, ça c'est très important, n'essaie pas de t'ordre vers une autre personne, mais tu vas simplement, peut-être, même très certainement, un peu exagérer certains points que tu as. Si beaucoup de ton entourage disent souvent que tu es assez marrant, assez amusant, et bien tu vas développer encore davantage cela et tu vas un peu exagérer ce que tu fais. N'aie pas peur du ridicule, le ridicule ne tue jamais. Évidemment, le but ce n'est pas d'être comme un clown, mais le but c'est vraiment d'exagérer un peu toutes tes qualités et même ce que tu n'es pas très bon, et bien assume-le. Assume dans ce que tu n'es pas bon, c'est comme ça, c'est la vie et et bien travaille sur toutes les choses que tu es très bon et essaye vraiment de persévérer dedans. N'essaie pas d'être un expert dans ce que tu n'es pas bon, voilà, c'est la vie, tu ne sais pas évidemment, nul n'est super bon dans tout, on est tous différents, on a tous un cerveau qui fonctionne d'une manière différente, on est tous à l'aise dans différents domaines, il y a des personnes qui sont plus extraverties, des personnes qui sont plus introverties, des personnes qui stressent plus facilement que d'autres et c'est comme ça, mais tu dois simplement l'accepter, tu dois accepter qui tu es et tu dois accepter tes défauts, ça c'est aussi quelque chose d'utre important, une fois que tu fais cela, une fois que tu as finalement le mindset, le mindset d'acceptance, tu vas vraiment pouvoir visualiser un peu toi-même comme si tu te voyais dans un film et ça c'est vraiment la touche finale et comment, voilà, tu te vois dans un film, qu'est-ce que tu pourrais changer, qu'est-ce que tu pourrais modifier pour vraiment que tu te kiffes toi-même, pour que tu dis waouh, ça j'aime bien, j'aimerais bien être cet acteur-là et au fait c'est toi-même et ça, ça serait vraiment l'idéal. On veut tous être heureux et je suis persuadé que si on est tous heureux, eh bien on sera tous super bienveillants vers les autres et on sera tous, voilà, le monde sera super bien parce que parfois les personnes, les gens ne sont pas très sympathiques avec toi mais c'est certainement aussi très souvent parce que, eh bien leur vie n'est pas, eh bien très joyeuse, ils ont des problèmes personnels ou professionnels mais s'ils étaient heureux, eh bien c'est certainement aussi, tout le monde serait beaucoup plus gentil et beaucoup plus prêt à aider également et en étant, voilà, en ayant une vie et une manière de faire les choses qui est vraiment typique à toi et tu ne seras plus, voilà, tu ne seras plus toujours à avoir peur, à craindre contre les critiques et contre le regard des autres parce que justement tu auras développé ton propre, ton propre adienne, ton propre caractère, peu importe si on te juge, tu es comme ça, c'est toi, à point c'est tout et ça, c'est vraiment la fondation solide pour aller très loin. Allez, sur ce, je te souhaite tout le meilleur et moi je vais terminer mon burrito parce que sinon il ne sera jamais terminé. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501